hello l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est donc le jeudi 16 février les 16h49 et on va faire un petit point sur le challenge nested donc pour ceux qui ne savent pas je me suis lancé un challenge de passer de 10 000 à 100 000 dollars en partenariat avec une application décentralisée qui s'appelle nested nested qu'est ce que c'est c'est une application qui vous permet de créer des folios de manière décentralisée de les gérer assez simplement avec un dashboard dedans on pouvait décider de passer en stable en crypto d'acheter plein de différentes cryptos évidemment votre folio est lié à une blockchain donc c'est ce que c'est un folio polygone bsc ethereum en fonction des coins auxquels vous voulez accéder et donc vous pouvez aussi donc copier des gens donc moi j'ai créé trois folios btc eth maxi qui est donc un folio un petit peu bonus qui a vocation d'essayer de surperformer btc ethereum en se mettant dans celui qui performe le mieux donc vous voyez que et bien et et rome sous performe btc et donc je suis majoritairement en btc et donc lorsque je verrai des signes de force sur ethereum j'irai reflip un peu plus et bien ce folio en ethereum afin à la fin bas de surperformer btc ou même de surperformer ethereum et donc d'être dans le dans le meilleur des mondes en soi et les autres folios donc c'est pixou invest et pixou trading qui sont les donc deux principaux folios que les gens copient aujourd'hui à 160 personnes qui me copient avec une valeur de 54000 dollars le folio invest c'est vraiment pour de l'invest moyen long terme l'objectif c'est de vraiment faire des home run et d'acheter les crypto pas très cher et de les revendre probablement d'ici deux trois quatre ans et le folio trading c'est plus pour jouer des oscillations de prix à les cours moyen terme avec des entrées bien définies des invalidations très bien définies et des tp qui sont clairs et nets qui sont publiés pour ceux qui ne savent pas je fais ce défi depuis un petit moment si vous allez sur ma chaîne youtube vous allez dans la playlist challenge 10k tous 100k vous avez les trois vidéos que j'ai sorti jusqu'à maintenant donc la première qui vous explique ce que c'est nested en détail et surtout comment utiliser la plateforme donc voilà n'hésitez pas à checker en description et en commentaire épinglé et puis les vidéos ici de suivi mensuel donc la vidéo de décembre ici la vidéo de janvier et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de février donc où est-ce qu'on en est la dernière fois que j'en parlais c'était donc le 9 janvier et on était à une perve de moins 1% sur le trading moins 1% sur btc et h maxi et moins 1% pour faire simple sur le invest et regardez où est ce qu'on en est on est à plus 26% sur la invest plus 10% sur le trading et plus 16% sur btc et h maxi donc je suis très 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 content des perfs on est à globalement plus 18% la décision qui m'a fait gagner pas mal d'argent et qui n'a pas été évidente mais que j'ai prise et qui a été assez payante ça a été de passer la majorité des stables en crypto le 13 janvier donc dans mon discord j'ai un channel challenge 10k tous 100k dans lesquels j'explique et bien tous les moves que je fais donc à quelle date sur quel folio et en quoi consiste ce changement là avec une petite mention au rôle challenge notif donc pour toutes les personnes qui sont intéressés vous pouvez tout simplement obtenir ce rôle là et on voit que le 13 janvier j'ai passé 60% du folio qui était en stablecoin et bien en crypto en tout cas on est passé de 60% de stablecoin à 15% donc 45% du folio qui est passé en crypto notamment par ce que je voyais graphiquement sur btc et donc le 13 janvier où est ce que c'est hop hop voilà le 13 janvier c'est ici le 13 janvier la majorité du folio est passé tout simplement en crypto donc ça a été une plutôt bonne décision jusqu'à maintenant je remets pas en cause cette décision elle a été plutôt bonne mais par contre si je commence à voir des choses un petit peu dégueulasse je pourrais me permettre de couper des positions notamment sur la partie invest ou même trading invest j'ai pas forcément l'envie d'y toucher beaucoup mais par exemple si je vois des signaux de retournement aller en weekly ou même en monthly je me permettrais de aller décaisser un petit peu prendre des profits et repasser une plus grosse partie du folio en stablecoin parce que actuellement on n'a que 10% du folio qui est en stablecoin enfin bref on a eu quand même une belle performance on est à plus 26% donc c'est plutôt cool jusqu'à maintenant je remets rien en cause mais voilà si j'ai par exemple on commence à je sais pas péter des stops faire du retournement aller avoir de la difficulté à tenir cette zone là je pense que je repasserai un petit peu plus de du folio en stablecoin sera pas une majorité mais au moins pour prendre un peu de profit et loquer un peu de performance et sur la porte sur la partie trading eh bien j'ai surtout des trades qui sont courts donc notamment un trade sur link vous le voyez ici j'ai pris un trade sur link avec une entrée autour des 7 dollars de mémoire voilà à 7 dollars avec un tp 1 à 13 18 et 23.55 donc voilà j'ai mis 2% de risque sur ce trade donc 2% du folio sont à risque sur ce trade donc s'il passe pas je serai à moins 2% par contre si le trade passe ça peut vite augmenter drastiquement la valeur du folio donc à savoir plus 7 plus 13 même plus 20% du folio dans tous les cas je vous explique les décisions donc ça c'est pour le folio trading donc l'ajout du link ici j'ai aussi décidé de mettre une partie du folio invest en link donc 2% du folio donc certes les deux folios sont corrélés mais j'avais pas mal de conviction dans link et je me dis que il peut faire une dinguerie donc je le mets je mets une toute petite partie du folio invest dans link donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que je peux pas parier à la baisse sur ces folios là et il n'y a que un certain nombre de coins dispo donc par exemple je peux pas aller sur lf0 je peux pas aller sur certains coins qui sont pas sur polygon puisque les coins sont enfin les folios sont sur polygon donc je fais avec j'ai aussi rajouter un petit trade sur AAV où je suis rentré ici à 82 dollars avec un tp à 124 une invalidation à 74 et on voit que bah pour l'instant ça ça passe plutôt bien AAV hop voilà je suis rentré ici le tp est bien plus haut évidemment on n'y est pas mais voilà ça se porte plutôt bien donc je suis plutôt content de comment les folios évoluent je publierai évidemment plus de trades sur la partie trading mais chaque chose en son temps parce que au final tous les trades sont assez corrélés puisque je ne peux que paris à la hausse donc ils vont tous en même sens donc il va falloir patienter un petit moment j'ai pas envie d'avoir le folio trading full exposé au marché et avoir des trades qui peuvent tous se faire invalider en même temps sur le invest j'ai pas vraiment beaucoup y toucher pour le moment il performe plutôt bien on va le laisser tourner je pense que si on va quand même aller je sais pas sur btc si on va je sais pas 28000 ou même 32000 36000 voilà si on si on commence à arriver dans cette zone ici je pourrais me permettre de peut-être sortir je sais pas 5 ou 10% du folio en stable coin ça peut être ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour derrière possiblement acheter les dips un peu plus bas mais j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où je tp trop vite surtout que c'est un folio assez long terme donc donc voilà et sur le portfolio donc sur le folio btc et h maxi comme je vous disais j'essaye de surperformer le marché notamment surperformer et btc on voit que ben voilà il était remis là du mal contre bitcoin on voit qu'il ya une grosse grosse zone de résistance dès qu'on est dans cette zone ici on a des gros gros rejet malgré une grosse consolidation on n'arrive pas à casser la résistance mensuelle ou même hebdo sur sur et terme contre bitcoin on voit que la résistance voilà elle est à ce niveau là par contre si on commence à avoir un éthérom qui je sais pas fait quelque chose d'assez aberrant vers le bas ou qui par exemple récupère ses zones en tout cas la déborde la grosse résistance ici qu'on a de l'acceptation ici je pense que je passerai une majorité du folio btc et h maxi en éthérom parce que je pense qu'il ya de bonnes probabilités que éthérom poussent beaucoup plus haut et que on est alors je sais on parle souvent de flipning mais voilà la délaterrisation elle est elle est assez longue elle est assez peu volatile par rapport à ce qu'on a vécu par le passé on vient quand même du des dents en impulsion qui sont haussières de base donc si jamais on casse ici qu'on a de l'acceptation voilà je rentrerai majoritairement en éthérom sur ce folio là et donc voilà je crois que c'est à peu près tout j'espère que cette update est assez clair évidemment je ferai toujours un suivi par mois au minimum n'hésitez pas à rejoindre le discord pour avoir les notifications des changements pour ceux qui ne connaissez pas ce challenge avant je vous invite encore une fois à checker cette première vidéo dans laquelle et bien je vous explique absolument tout donc vraiment comment se connecter comment copier un portfolio comment créer son 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 portfolio etc donc voilà n'hésitez pas à checker cette vidéo sera en commentaire et en description et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je l'espère voilà passez une bonne journée et on se retrouve très vite tschüss